Aller, plusieurs décors de finale de cette tournée d'attente la catégorie de Benjamin et quand on parle de Benjamin à part bien sur le haut panne de jeu, c'est lui, c'est tout le monde qui prend tout de suite l'avantage, il a passé par les ventes derrière, il y a Swan Devon qui est là, à la 2ème et 3ème place, à la 2ème place par l'instant, il est tout fait fait par l'archibale, le collègue de 5ème dans la 3ème place, à la 1ème dans la 3ème place, il y a Swan Devon qui est là également, il est à la 1, 2, 3ème place, le collègue sur les Cannebots qui est plus obligé, ce qui est bien comme ça pour l'instant, il est à la 1ème place par l'instant, puisque les 2 piliers de Swan Devon sont passés devant, le collègue de Perravi, le collègue de Exemarne et le nuvège de l'archeure sans problème, toujours avec Cannebouche, Cilatacin, déjà dans la dernière une droite, il s'est allé très vite, Cannebouche qui va s'est allé plus 10 points, pour l'année d'entretagne à vers ce bal que PowerPoint, le dernier collectif sera seulement 1 million pour le collègue d'Eranud. Allez, un autre quart de finale, le 410 paraît stressé, le 410 bien évidemment, un autre premier Benjamin, là, qui est sorti très peur de l'aise de départ pour Rocheau, le Premier Palmini, le culot de l'opinion, celui qui va cru qu'il faut prendre davantage de premier virage, avec des réunions qui s'avance relativement confortable, on va s'attentionner toujours la camisole de Saman, l'œcule, toujours bien placée, puisque le 410, tout simplement, la deuxième tournition, tout à fait en mesure, et par l'instant, la quatrième classe qu'il y a tout, elle est sur les épaules de Mano Gocheux, un épaulat que de l'une, la réaction, j'ai eu tout à l'heure, un peu d'allée, un ratin, et puis premier passée évidemment pour aller accrocher cette quatrième classe, qui sera un mot de l'autre, la maître d'accéder à la demi-finale, et ce qu'on va passer, il y a la quatrième classe, qui est bruyante, mais elle reste bien sur les épaules de Mano Gocheux, et devant d'un joueur, ça parle de peu de famille. Ah, il y a encore un quart de finesse, la bande vernie dans la catégorie de Benjamin, à l'intérieur, il y a deux bons départs, de Mano Gocheux, de Benchampo Bousto, pour Erani, le camp de goût, va réussir à s'extraire sur le passage technique de Benchampo, qui désormais le propulse, et bien en première position, derrière Mano Gocheux, et là, il est à la deuxième position, on va observer qui resserre bien là-bas, la troisième place, c'est Juan Roger Urbano, qui arrive de prendre la troisième, et même à l'encontre, quel deuxième virage extraordinaire, du poulot de Salon Labretache, il est passé de la quatrième, à la deuxième position, on va observer la quatrième place, entre deux garçons voisins, il y a notamment Éloi Femont, et il y a également là-bas, et j'ai l'impression, Lael Daltier qui essaye de conserver la quatrième, en passant, Lael Daltier, il est à la deuxième place, Cercé, Cercé, il me semble, doit faire ça, c'est un goulin qui va se qualifier. Allez, les derniers quarts de finale pour, et bien, c'est que la finale, les gens se lancent, Alexis Legodin, Pablo Fondero, voilà le duel auquel on devrait assister dans ce quart de finale, duel pour l'instant, promisoirement remporté par Alexis Legodin, qui est pour l'instant, pour Elie, en première position, mais on essaye de réagir avec Pablo Fondero, qui essaye, et peut par extérieur, de reprendre la tête, on va également réciter leur troisième place, enlever un excellent deuxième virage, Monsieur Malou, tout ce feu, loin d'être victué, il a repris la troisième position, Malou, et il y a, et pourtant la badouille, il est un petit peu en difficulté, c'est Joshua Huity, Joshua Huity qui doit réagir tard, il est sous pression, il est en train de déchasser de revenir, il est en train de déchasser de revenir dans une deuxième fois, Pente d'un centre ! Allez ! Sous-titrage ST' 501